salut tout le monde j'espère que vous allez bien une vidéo dico aujourd'hui avec prada on va rajouter trois mots et atteindre le petit seuil psychologique des 75 mots maintenant avec prada on va lui demander la balle le rapporte et le range alors aujourd'hui trois mots vous vous doutez bien et vous le voyez dans d'autres vidéos de toute façon que quand je joue à la balle avec prada il ya plein de mots qui vont être utilisés dans le jeu donc j'essaye de séquencer un petit peu pour le dico mais là on a trois mots qui vont être dit aujourd'hui il y en a bien plus dans la phase de jeu et d'ailleurs potentiellement quand je vais faire les petites démonstrations vous allez en entendre d'autres mais pour les besoins du dico on en a choisi trois aujourd'hui alors il n'arrive que maintenant mais le fameux balle mais tout simplement retrouver l'objet alors on peut mettre d'autres objets un frisbee on va le voir à côté je mets le frisbee je mets la balle tu vas chercher la balle tu te trompe pas de jouet la balle s'identifier comme cet objet ensuite le rapporte et bien tout simplement l'action de tu as ta balle tu peux faire ta vie avec alors c'est pas l'objet type non plus mais en soi on va dire tu vas les poser avec ta balle c'est une action par contre rapporté c'est bien l'action de me ramener et là vous allez voir on peut avoir du donne du lâche etc mais le rapporte c'est le chien vient se pose devant et derrière je remets quelque chose qui le donne ou le lâche mais le rapporte c'est l'action de revenir au maître et ensuite le troisième et bien c'est quand on a fini de jouer et c'est bien normal le fameux range donc le chien je sors mon petit ma petite poche et le chien remet prada en l'occurrence remet la balle dans le petit sac et ça veut dire fin de jeu alors ce qui est intéressant derrière tout ça c'est que vous le savez avec moi rien n'est entre guillemets l'essai au hasard il ya des choses qu'on maîtrise pas tout à 100% bien sûr mais j'essaye en tout cas de donner du sens à tout et donc le range en réalité c'est un conditionnement pour dire au chien tu prends plaisir à faire un exercice rangé n'est pas une sanction c'est un exercice elle est contente derrière elle a une caresse à une autre forme d'action de on va se promener on va jouer avec shadow par exemple on fait autre chose mais c'est une action positive et c'est pas fin d'action c'est à dire que le maître prend la balle allez c'est fini stop et le chien peut avoir un petit coup de ah mince ça se stop là il ya une action positive qui est mis au bout et en plus et bien ça conditionne le chien quand j'ai ça je sais que derrière on ne joue plus donc c'est très marqué pour le chien ok fin de jeu je passe à autre chose donc voilà pour ces trois mots et les explications maintenant on passe à la fameuse démonstration avec prada c'est parti la balle prada tu donnes ok assise pas bouger shadow c'est non je te vois venir là bas prada la balle oui pas là tu rapportes allez on rapporte et on donne oui le tour on va pas bouger rada on cherche la balle la balle cherche la balle la balle la balle la balle tu cherches la balle elle est où la balle cherche allez cherche la balle on cherche la balle oui prada allez on rapporte on rapporte la balle allez on rapporte on rapporte on rapporte voilà le tour très très bien assise ouais prada pas bouger on cherche le frisbee le frisbee rapporte le frisbee oui rapporte 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 ouais la balle cherche la balle oui prada tu rapporte et on donne bravo assise prada on range la balle on marche excellent très très bien très très bien donc voilà pour la petite démonstration vous avez vu prada a été attiré par le nouveau frisbee c'est normal c'est nouveau donc son premier réflexe c'est d'aller vers le frisbee donc on corrige non où est la balle etc donc c'est justement du travail d'aller chercher la balle et pas un autre objet et vous avez vu sur le range pour complexifier un petit peu si je mets la poche juste en dessous et que je vais à la gueule du chien ça c'est pour l'aider bien sûr au départ après je vais faire un petit peu celui qui est maladroit et qui recule un peu, qui met le sac à côté du coup ça peut tomber à côté, elle le ramasse et elle va faire l'effort elle d'aller remettre dedans un peu comme je lui apprends pour la poubelle si elle le met à côté je vais créer presque une erreur et un empressement, tu t'es trompé, vite 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 et du coup elle va vite se remettre sur sa mission et se dire il faut vraiment que je fasse les choses bien et donc s'appliquer, il y a un petit peu de ça derrière donc je fais un peu le maladroit avec ma poche pour avoir un range qui est vraiment le chien fait l'effort de bien ranger, de bien viser le petit sac donc voilà pour ces trois nouveaux mots n'hésitez pas comme d'habitude à nous dire en commentaire si vous voulez des tutos sur ces ordres on essaiera de vous le faire dès que possible au niveau actualité, nos petits chiots qui sont toujours disponibles à la réservation donc n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements et vous pouvez nous soutenir, je le fais régulièrement en fin de deux vidéos, un petit rappel vous pouvez devenir membre de la chaîne vous pouvez faire des petits dons aussi sur la chaîne donc n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous ferait très plaisir ne serait-ce que par un like par un partage, par un abonnement à notre chaîne ça c'est totalement gratuit on vous dit donc à très bientôt avec Prada, avec Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois Ciao ! Ah bon ? Ouais ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz